... Moi, ce que je trouve agréable, c'est qu'on voit passer beaucoup de monde. Ce n'est pas du tout un poste où on reste derrière un écran, un téléphone, et on entre des données où on fait de la gestion administrative exclusive. Les sujets changent, les personnes changent, donc c'est très vivant. Par exemple, ce matin, l'ambassadeur du Vietnam qui appelait pour une demande de rendez-vous, l'ambassadeur de Singapour, l'ambassadeur de l'Inde, du Pakistan. Ça implique d'être très précis, d'être organisé, savoir prendre un petit peu d'initiative, d'anticiper. C'est un choix de vie, effectivement. Il faut quand même s'impliquer, il faut aussi, je pense, beaucoup d'abnégation. On reste dans l'ombre et malgré tout, je pense qu'on contribue quand même à ce que les choses se fassent bien. Non, je ne regrette pas du tout. Si c'était à refaire, je pense que je ferais la même chose. La nouveauté nous impose systématiquement de nous remettre en question. On change de poste, que ce soit d'un poste à l'autre, à l'étranger, en Orient, en Europe, ou on revient sur Paris. Forcément, on a de nouveaux patrons, on a de nouveaux collègues, éventuellement on fait un nouveau travail. Là, on est obligé de s'adapter, de faire des efforts d'adaptation. Je suis partie la première fois à Pékin juste avec deux valises et je m'attendais en fait à très peu de choses. Tout était surprise en allant découvrir, en allant se confronter aux autres, à une autre vie, une autre civilisation. Ça permet de mieux se situer même dans le monde dans lequel on vit. Quand j'étais en poste au Pakistan, où je suis allée en Inde, je me souviens d'une dame qui passait, qui avait un bébé sur les bras et qui voulait absolument me le confier, me le remettre. Parce qu'elle menait une vie misérable et elle se disait, bon ben ce petit, et je me suis trouvée avec un petit sur les bras. Elle me l'a mis de force, mais bon je me suis dit, je peux quand même, je ne peux pas garder. Mais on mesure à ce moment-là effectivement ce que ça représente pour les gens qui vivent dans ce pays. Ça permet de se connaître mieux soi-même aussi, en allant connaître, en allant découvrir, en allant se confronter aux autres, à une autre vie, une autre civilisation. On est dans ce ministère bien placé pour voir les difficultés qui existent dans beaucoup de pays. De ce point de vue-là, c'est sûr que c'est très enrichissant et constructif. Les amis proches, qui eux ne voyagent pas, me disent, mais est-ce que tu ne vas pas bientôt te fixer quelque part ?